Et une nouvelle chronique rattrapage sur un film qui est sorti déjà il y a quelques temps au cinéma et qui s'apprête à sortir en Blu-ray et DVD que j'ai pu rattraper en VOD puisqu'il est sorti je crois vendredi dernier en VOD C'est le nouvel épisode de OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire qui est cette fois réalisé par Nicolas Bedos qui prend la place de Michel Azanavicius pour mener la saga et le personnage L'histoire est assez simple en fait OSS 117 qui est toujours interprété par Jean Dujardin se fait un peu vieillissant, on est quelques années voire décennies après le deuxième épisode on est en 1981 à l'aube de l'élection de François Mitterrand au présidentiel et on sent que c'est quelque chose qui turlupine un petit peu le personnage puisqu'il est quand même un personnage assez réa qui est assez partisan d'une France très patriote, très droitière on va dire et bon ça c'est pour le contexte politique Hubert Bonisseur de la Batte lui est oui un peu vieillissant on sent qu'il est un petit peu placardisé au début du film puisqu'on le met à un service informatique où après quelques jours il est tout de suite à l'aise c'est quelque chose qui était déjà présent dans les premiers films il a une capacité d'apprentissage assez énorme que ce soit pour les langues puisque dans le premier il apprenait l'arabe très très vite à lire les hiéroglyphes également et à gérer l'entreprise de poulet là bon voilà il est rappelé au bout d'un moment pour aller porter secours un nouvel agent OSS 1001 qui est interprété par Pierre Ninet il doit aller intervenir dans un pays d'Afrique subsaharienne où la France a la main mise sur les élections on parle clairement de la France-Afrique tout cet héritage post-colonial donc voilà pour l'histoire pour le point de départ maintenant bon il faut savoir que j'apprécie énormément les deux premiers films surtout le deuxième Rio ne répond plus qui est pour moi une suite parfaite c'est à dire qu'il avait vraiment réussi à Zanabissus à pousser le trait à partir sur vraiment des choses inédites en termes d'humour vraiment aller vraiment dans le très méchant et à la fois et à la fois sur la forme arriver à être toujours dans une forme d'hommage à l'époque qu'il racontait dans le premier épisode il était sur quelque chose de vraiment James Bondien on va dire les premiers films avec John Connery sur le deuxième il partait un petit peu sur des trucs à la fois un peu hitchcockien à la fois sur le bel mando de l'homme de Rio etc il y avait vraiment il arrivait à adapter la forme au sujet et je trouvais que c'était ça m'avait toujours impressionné mais c'est un petit peu dans la veine de ce qu'il a toujours fait à Zanabissus avec le grand détournement enfin la classe américaine puis avec The Artist etc donc c'est c'est un réalisateur un cinéaste à Zanabissus qui arrive à adapter sa forme au propos Bedos c'est quelqu'un qui personnellement avec qui j'ai beaucoup de mal en tant qu'homme public et qui qui manque cruellement d'humilité dans tout ce qu'il représente en tout cas pour moi et je l'ai ressenti à chaque scène à chaque image de cet épisode de OSS 117 là où Zanabissus avait l'humilité à chaque fois de remettre en place son cinéma de remettre en perspective son cinéma Bedos lui arrive avec son vécu avec qui il est et ça prend toute la place en fait à l'image alors évidemment il sait tenir une caméra il sait très bien filmer ça y'a pas de problème maintenant je pense qu'il y avait quelque chose à faire sur les années 80 notamment en termes de tout ce que je disais sur Zanabissus cette façon qu'il avait d'adapter sa caméra et sa façon de filmer aux époques qu'il racontait les années 80 pour ça y'avait plein de choses à faire je veux dire c'était l'avènement de MTV c'était les films d'action de Stallone de Schwarzenegger y'avait vraiment toute une imagerie à mettre en place sur ce film bon là il a fait le choix par moments on le sent un petit peu mais il a fait le choix quand même de faire un film plutôt intemporel en termes d'image d'esthétique et surtout en termes de propos là où Zanabissus se moquait sans cesse de son personnage d'OSS-117 sa beaufrie son côté réacte ses maladresses etc Louis Bedos quelque part on a l'impression qu'il le défend d'une certaine manière c'est à dire que le film arrive quand même après la période Me Too après après toute cette vague où on accepte enfin la parole des victimes d'agression de harcèlement sexuel et le film commence bon c'est pas la première scène mais presque le film commence sur une ouverture où il y a une allusion très directe à Me Too tout de suite on sent la prise de position et en plus la faute de Nicolas Bedos c'est qu'il en a parlé dans les médias on connait son avis sur la question sur le féminisme sur tout un tas de sujets d'actualité et du coup ça transpire un petit peu dans son film dans son épisode d'OSS et quelque part on a l'impression qu'en fait ce film sert plus ou moins à dire on ne peut plus rien dire aujourd'hui et je trouve ça très dommage voire même dangereux en fait d'arriver à utiliser ce personnage là d'OSS117 qui était vraiment permettait de se moquer de railler un petit peu ces travers là et d'essayer de réfléchir au progrès qui a été fait depuis là justement il fait le chemin inverse c'est à dire que en gros par exemple le personnage de Pierre Ninet représente une certaine modernité un progressisme bon voilà la façon dont il est traité notamment un point charnière du film ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire qu'en gros la voix d'OSS117 le personnage de Dujardin est celle à suivre et je trouve que ça en dit long un petit peu sur le propos profond du film en fait donc ça c'est un petit peu dérangeant le film la place des femmes justement dans le film est un petit peu dérangeante aussi enfin voilà c'est toute l'imagerie en fait de Nicolas Baudot son côté un peu beauf son côté un petit peu son côté un peu vicieux d'une certaine manière enfin moi c'est toujours comme ça que j'ai ressenti le personnage c'est un petit peu réducteur très certainement je connais pas tout de lui mais toujours est-il que je trouve que c'est très dérangeant dans le cadre de ce film là et quelque part le scénario du film au delà de sa morale est quand même très simpliste bon ça a toujours été le cas donc c'est pas très grave mais le traitement derrière est un petit peu bizarre c'est à dire que la fin du film est complètement bâclée ça c'est quelque chose qui avait été dit et redit à sa sortie mais ça appelle à une suite évidente là comme ça et du coup le personnage par exemple de Fatou Ndiaye Zephyrin bah il est expédié enfin je sais pas j'ai trouvé que c'était complètement bâclé enfin il y a un côté c'est pas parce qu'on fait de la comédie c'est pas parce qu'on fait quelque chose de subversif entre guillemets ou de ou bref parodique qu'on doit pas respecter son auditoire et Hazan Abyssus l'avait tout à fait compris c'est quelque chose enfin je veux dire le final par exemple de Rio ne répond plus ou même celui du du Carnie d'Espion du premier film c'était tout à fait crédible enfin c'était voilà c'était bien mené il y avait quelque chose et jusqu'au bout en plus il a il apportait toujours une il apportait toujours son lot de voilà de gags de enfin de construction et là en fait le film se termine vraiment on a l'impression qu'ils ont lâché le coup je sais pas au dernier tiers du film ils ont arrêté de réfléchir qu'ils ont juste posé les caméras et voilà alors le film fait sourire à quelques endroits mais à chaque fois c'était des références plus ou moins directes ou alors c'était des gags qui avaient déjà plus ou moins été faits dans les précédents volets tout ce ce qui est nouveau enfin je sais pas quelques jeux de mots des trucs comme ça ça tombe vite à plat bon voilà je pense qu'il y avait plein de choses à faire notamment sur le contexte sur le voilà sur cette France d'après colonisation cette on aurait pu faire en sorte que le personnage de OSS soit encore plus en marge de cette époque là quoi là en fait on se dit finalement face au progrès c'est lui qui aurait raison c'est cette façon de penser qui serait la bonne en fait enfin je sais pas le film est vraiment ambigu là dessus et quand on connait les prises de position de de Bedos ou même les prises de position récentes de Dujardin ces nouveaux choix ceux qui vont arriver et ben je trouve que ça ça rend pas le film très sympathique donc voilà c'était mon avis très bref sur la question sur ce film là que j'attendais en plus bon que je craignais quand même à l'annonce du réalisateur mais que j'attendais quand même parce que j'avais vraiment adoré les deux premiers et ben voilà donc c'est c'est une déception sans en être une mais c'est en tout cas un film qui il aura à mon avis pas la même portée d'ici quelques années je crois qu'en plus le film a bien moins bien moins marché que les que les deux premiers bon il est sorti en pleine en pleine réouverture des salles et tout mais voilà je pense qu'il a fait moins l'unanimité en tout cas que ses prédécesseurs voilà allez le voir pour vous faire une idée c'est voilà il y a quelques quelques idées bon voilà qui sauvent un peu la mise mais c'est globalement très en dessous de ce qu'avait fait à Zanavissus et c'est assez incompréhensible de la part de Jean-François Alain le scénariste qui avait fait aussi les deux premiers d'avoir saccagé un peu ce personnage quoi donc ça voilà c'est quelque chose que je comprends pas forcément donc voilà c'était mon avis sur sur la question n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner merci beaucoup ciao 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 Sous-titrage ST' 501